Allez l'interception ici. Et là, il y a de la présence, deux joueuses, 3-4 qui se présentent dans le rectangle. Le centre n'était pas mauvais mais il est bien bloqué par Hélène Charlier. C'était un beau centre. Mais aucune joueuse n'a pu couper la trajectoire de cette balle. On le voit un pied gauche pied droit pour Laura Deleuze. Elke Van Gorp qui a jailli pour récupérer, qui a bien résisté au retour de la fille du standard. Mais maintenant aussi dans la spalle. Il a peut-être encore quelques meters d'accueil. C'est une bonne action d'accueil. Il fait le pass et le retour de Charlotte Tison. Il était moins une pour Anderlecht comme quoi, même si la possession est tout de même à l'avantage, et en tout cas les situations dangereuses aux avantages des Anderlechtoises, pour ce grand classique de... ... qui fait ce premier but, premier but... ... qui a signé Toloba. Ce n'est pas le premier but de la Women Super League, puisqu'il y a déjà eu des rencontres hier soir. Mais elle a l'ouverture à Tebel, elle a bien pris l'espace. Elle glisse cette balle sous. C'est une bonne action de Justine qui était un peu en arrière sur ses appuis. ... qui est parfois un petit peu trop sûr d'elle sur les sorties aériennes. Elle a loupé. Elle est sorti un petit peu loin de son goal. Même s'il faut être présent sur la deuxième balle, évidemment. ... qui a vuier une nouvelle déformation sur la première balle. Et on a réussi à mettre au-dommage sur les autres. à ça, c'était bien qu'elle a pu à croire. Oh merde. Je ne peux rien croire à ce moment-là. Mais l'Electfuz est resté très calme. On les voit, cette belle tentative sur Cout-Franc. C'était pas mal du tout. Et puis Toloba, qui était très attentif, et lui met l'oeil de l'oeil. Mais c'est une action de Teulings, hein ? Oui, c'est vrai. Il commence par elle, c'est bien l'air, c'est bien l'air, c'est bien l'air, et puis, par exemple, c'est une présenteur. On attendra le public, nombreux aussi dans les stades, une fois qu'ils seront à nouveau admis, qu'il y aura des spectateurs et des spectateurs, il faut venir voir notamment en famille, parce que c'est vraiment une ambiance toujours très sympa autour des rencontres féminines, que ce soit les Red Flames ou les rencontres de club. Allez, c'est fini !